Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Midi 30 et c'est l'heure de retrouver Nelly Menn Noueli pour le journal de la mi-journée. Nelly Menn, bonjour. Bonjour Soraya. Dans l'actualité, les préparatifs de la campagne électorale. À J-4, avant son lancement, les réseaux sociaux seront mis à profit par les candidats. Ils peuvent constituer un vecteur important pour la mobilisation et l'explication des programmes. Les candidats à la présidentielle fixés sur leur ordre de passage sur les médias publics. Le tirage au sort a été supervisé par l'autorité indépendante des élections. L'Algérie demande la convocation d'une réunion publique d'urgence au Conseil de sécurité onusien après un énième carnage commis par l'occupation dans la bande de raza. Le train reliant l'Algérie et la Tunisie reprend du service. Le premier voyage commercial s'élance aujourd'hui de la gare de Tunis. Le premier départ à partir de un abat est prévu mardi. La découverte du pays facilité par les TIC, des plateformes proposent d'accompagner les visiteurs vers des lieux touristiques et de loisirs. Les Jeux olympiques d'été, nous arrivons à la fin de l'événement. Nous ferons le bilan avec notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Représentant le président de la République, le président de l'APN, Brahim Bourali, participera à la cérémonie d'investiture du président du Rwanda, Paul Kagame, prévu ce dimanche à Kigali. Plus que quelques jours que nous séparent du lancement de la campagne électorale, une période cruciale pour les trois candidats en lice. Ils déploieront tous les moyens pour convaincre. Les réseaux sociaux seront également mis à profit, d'autant qu'ils sont très prisés par les jeunes. Reportage de Samia Aloun. Les candidats peaufinent leurs plans et programmes, adoptant une stratégie orientée réseaux sociaux pour parvenir à atteindre un public ciblé, pouvoir ainsi les sensibiliser directement avec un contenu dédié. Yezid Aguedal, membre du conseil administratif du groupement algérien des acteurs du numérique. La présence des Algériens sur les différents réseaux sur Internet va imposer aux candidats de s'adapter. Ce qui est clair, c'est qu'il faut une équipe qui va évaluer, qui va répondre aux commentaires, organiser des lives. De nouveaux formats de contenu qui ont besoin d'une stratégie adaptée, d'une vision numérique orientée sur les contenus multimédia les plus tendances, vidéos de courte durée, plateformes interactives, pour gagner l'engagement et l'intérêt d'un maximum d'internautes. Alissa Bebsia, directeur général de l'agence Zone, spécialisée dans la communication digitale. Aujourd'hui, le numérique et à fortiori les réseaux sociaux ne sont plus une option, ne sont plus un média parmi d'autres à considérer. C'est une partie intégrante de notre quotidien, de notre vie à tous. Et donc, tout le monde y va pour s'informer, pour se divertir, pour consommer et pour créer du lien social. Aujourd'hui, aller vers les réseaux sociaux pour quelqu'un qui veut fédérer des communautés autour d'une vision et en gagner l'engagement, c'est quelque chose de vraiment incontournant. On trouve également une population plus jeune qui a ses propres codes. Et donc, aujourd'hui, il est possible de toucher cette population-là, de la convaincre, de la faire engager. Profiter des algorithmes des réseaux sociaux pour gagner en visibilité, pouvoir interagir efficacement avec les internautes sur différentes questions, les sensibiliser également sur l'acte de voter, les encourageant à participer à l'opération prévue pour le 7 septembre prochain. Les candidats sont à présent fixés sur leur ordre de passage sur les médias publics. La durée est de 6 minutes par jour pour l'expression libre. Chaque candidat à l'élection présidentielle dispose d'un temps de parole de 6 minutes chaque jour durant la campagne électorale, selon un ordre de passage déterminé, par tirage au sort. Cette mesure vise à garantir un accès équitable aux médias publics. Kérim Khelfen, membre du Conseil de l'ANI. La réglementation fixe des temps qui doivent être respectées par les candidats, 6 minutes par intervention. Ce qui intervient le premier aujourd'hui n'interviendra pas forcément le premier le lendemain, qui seront répartis à travers trois passages, après le journal, la radio et la télévision, pour toucher le maximum de citoyens et d'électeurs à travers le pays et même à l'étranger. Les enregistrements de ces interventions sont effectués 48 heures avant le début de la campagne électorale. Ils sont ensuite écoutés et validés par l'autorité nationale indépendante des élections pour s'assurer du respect des dispositions légales et constitutionnelles. Le 13 août, on aura déjà commencé l'enregistrement pour être au rendez-vous le 15. Nous veillons à ce que les candidats respectent les règles qui sont édictées par la loi organique, la constitution, mais aussi les décisions prises par le président de l'autorité concernant le respect de la langue nationale, le non-usage du discours de la haine et de la discrimination, le respect des fondements de l'identité nationale, la révolution de novembre 1954. Toutes les interventions sont soumises à l'écoute et à l'analyse des membres du conseil de l'autorité pour s'assurer qu'il y a effectivement respect de la loi en la matière. L'objectif de cette réglementation est d'assurer une couverture médiatique équilibrée, d'éviter toute inégalité dans la visibilité des candidats et de garantir ainsi une élection plus juste et transparente. L'autorité nationale indépendante des élections veille parmi ses nombreuses missions sur la promotion de l'opération de vote, le libre choix entre thémas et le slogan adopté par l'Annie Hanan Seysi. Le slogan pour ce rendez-vous électoral comporte des éléments révélateurs. Libre, choix, participe, trois mots qui répondent en fait à l'importance du processus en lui-même, à savoir l'exercice démocratique, relève professeur Nadiel Kenz, docteur en sciences d'information et de la communication. C'est un slogan qui est émaillé d'expressions chocs comme « libre choix, processus démocratique » et surtout entre thèmes. Ces petites phrases perspicaces répandent aux aspirations des Algériens qui par là se sont donc interpellés individuellement pour leur participation au processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Qu'un d'eux se sent donc responsable de ce projet national et de cette perspective future reflétée par ce slogan qui, selon moi, synthétise parfaitement le contexte politique et socio-économique actuel. Synthétiser le contexte par un effet déclencheur recherché à travers le slogan souligne professeur Belkassim Sfawi, professeur des universités spécialistes en la matière. Le slogan est porteur parce que vous savez, les communicants doivent trouver des formules les plus adaptées au sujet lui-même et aux auditoires. C'est comment trouver un mot, deux mots, trois mots qui soient fédérateurs des segments d'auditoires les plus divers. Et bien entendu, nous savons que de par le monde, les slogans, quels qu'ils soient, s'adressent plutôt à la cible de déclencher un réflexe. Soit le réflexe du sens de responsabilité qui incombe aujourd'hui tout électeur appelé à s'exprimer par la voix de l'urne dans ce rendez-vous crucial qui attend le pays. La ligne ferroviaire à Anaba-Tunis remise en exploitation au lendemain de son inauguration officielle. Le premier voyage commercial s'élance de la gare de Tunis ce dimanche, tandis que le premier départ de la gare de Anaba s'effectuera mardi. Pour ce père de famille en voyage en Algérie, la reprise de la ligne entre l'Algérie et la Tunisie est très bénéfique. C'est une très bonne idée. En plus, je vais vous raconter une anecdote. Nous, on est venus la semaine dernière, on a eu un problème de vol avec. On est resté quatre jours à Tunis. S'il y avait le train, je pense qu'on aurait sorti de Tunis et on aurait pris le premier train pour rentrer en Algérie. Partir d'un pays et d'un autre à ce famille d'un an, je pense que c'est abordable. Un avis partagé par Sabine Eradja qui privilégie le train pour voyager. C'est vraiment quelque chose de bien, surtout pour les gens qui n'ont pas de voiture. C'est assez pratique. Je pense aussi que c'est économique. J'attendais ça avec un rassurant. Je voudrais bien l'essayer. En Abba, Tunis, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Sincèrement, Franck Medina pour avoir le confort, la sécurité, pour admirer la nature. Les trains vont assurer les liaisons à partir de Al-Naba tous les dimanches, mardi et jeudi. Les prix varient entre 1640 dinars et 2000 dinars. Les voyageurs pourront acquérir leurs billets dans les gares d'Alger, Sokarras, Oran, Al-Naba et Constantin. Les opérateurs économiques espèrent une relance du train Alger-Tunis pour le transport de marchandises. Un gain de temps et d'argent, affirme Abdelouah Abziani, président de la CIPA et des joints par Nari Men-Mendil. Ce sera une excellente chose. Le train, c'est sans s'arrêter aux frontières pour avoir justement à faire des formalités dans les deux sens. Si on arrive à reprendre cette ligne de train, ça permettrait justement d'amortir pas mal de coûts par rapport à l'export et de ne pas justement emmagasiner tout ce qui est sur-estauri à l'attente des camions aux frontières parce que des fois, nous perdons entre deux et trois jours pour le contrôle des documents et vérification. Donc, ce sera une très bonne chose pour justement diminuer justement sur le coût du transport par rapport aux marchandises exportées vers la Tunisie dans les deux sens. Et en même temps, nous ne sommes pas limités par rapport au ton âge. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous nous intéressons beaucoup au marché de la Tunisie, mais aussi au marché libyen. Donc, ça permet d'arriver justement aux frontières tunisiennes vers la Libye et de continuer là par route. Le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a souligné la nécessité de tenir l'entité sioniste pour responsable de tous les crimes qu'elle a commis contre le peuple palestinien à la suite du nouveau carnage perpétré dans une école abritant des déplacés à Raza. Un massacre qui a fait plus de 100 martyrs. L'Algérie a demandé aussitôt la convocation d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité onusien. Autre réaction, celle de l'Irlande qui appelle l'Union européenne à une révision urgente de l'accord d'association qui libre Bruxelles à l'entité sioniste. On écoute l'analyse du politologue Jacques-Marie Bourget. Il est contacté par la Béa Slimani. L'Algérie, c'est un des pays qui, sur le plan diplomatique, est le plus actif. Si tous les pays avaient des positions comme celle de l'Algérie, la position de l'Irlande, c'est un geste admirable parce qu'il peut peut-être aider les pays qui ont fait un pas indice direction de la Palestine comme l'Espagne ou un petit peu la Belgique, enfin certains pays, la Norvège qui maintenant retire ses diplomates. Mais ne rêvons pas, il ne se passera sur le plan pratique absolument rien. L'Union européenne, cette Europe, elle est intacte depuis les origines. Elle a été renouvelée lors des dernières élections qui ont conforté les tendances de droite et d'extrême droite. Il faut savoir qu'à Bruxelles, c'est absolument incroyable, pas loin de 50 000 personnes, je dis bien, travaillent dans des bureaux qui font du lobbying auprès des députés européens. 50 000 personnes, tous ces lobbies, sont là pour interdire que l'Europe fasse la moindre chose qui puisse contrecarrer les rêves, les désirs, frères. L'entité sioniste qui justifie son carnage par le prétexte de la présence de résistants cachés parmi les civils, ce que dément formellement la résistance palestinienne. On écoute le journaliste Ahimad Abouchawish, il répond depuis Gaza, Karim Abounour. L'occupant sioniste persiste dans ses crimes, il tue le peuple palestinien et c'est donc normal que les palestiniens résistent et qu'ils se défendent avec les moyens qu'ils possèdent. Les résistants ne tirent jamais au milieu des civils comme le prétend toujours l'occupant, mais il opère au milieu des chars sionistes et il cible l'armée sioniste et rien d'autre. Le responsable des services d'intervention de la défense civile lui lance un appel pour qu'il y ait davantage d'ambulances car le manque est flagrant. On écoute Farah Saouda, contacté par Karim Abounour. La majorité des ambulances ont été bombardées, y compris le personnel médical, de manière délibérée. Et même si les accords de Genève interdisent ce genre de pratiques, l'entité sioniste a franchi toutes les lignes rouges. Près de 80% des capacités d'assistance ont été mis hors service et donc nous appelons le monde entier pour bouger et nous ramener des ambulances afin d'intervenir correctement et aider notre peuple palestinien. Dans le dossier libyen, forte inquiétude de voir la situation dégénérer. Ce week-end, des mouvements de troupes du camp de l'Est ont été observés en direction d'une zone du sud-ouest de ce pays divisé. Une zone contrôlée par le gouvernement rival reconnu par la communauté internationale basée à Tripoli alors que le processus de paix et dans l'impasse de tels mouvements font peser le risque d'une escalade et d'affrontements violents qui pourraient remettre en cause le cessez-le-feu de 2020. On écoute le décryptage de l'analyste Kamel Benyounes, il est joint par la Béa Slimani. Cette nouvelle crise assez sécuritaire et militaire confirme que la crise politique n'est pas résolue. Tant qu'il n'y a pas de décision internationale et nationale en Libye de fermer le dossier, de temps en temps, il y aura de nouveau des forces qui vont essayer de retourner au déséquilibre ou de gagner du terrain, de changer la situation. Tout le monde sait que depuis quelques mois, certaines forces étrangères, y compris certaines forces connectées à les forces étrangères, sont en conflit dans la région du Maghreb, du Sahel, du Tchad et en Libye. Le général Haftar qui essaie de changer la donne sur place veut profiter de la situation fragile au Mal, au Tchad, dans les pays du Sahel et du Sahara pour changer la donne et avancer vers l'ouest et vers le sud-ouest et surtout dans les frontières. On a écouté que le chef d'état-major adjoint du gouvernement Abdelhamid de Bayba a mis en garde les forces de Haftar et a appelé ces forces du gouvernement reconnu par la communauté internationale, c'est-à-dire le gouvernement de Ripolli, à s'opposer à cette expansion vers l'ouest. Et l'Algérie qui partage entièrement les préoccupations exprimées par les Nations Unies quant à la récente mobilisation des forces dans diverses régions de la Libye, appelant les parties libyennes à la sagesse et à la retenue. Après le premier responsable de la protection civile, c'est au tour du directeur général des forêts de se rendre ce matin dans la wilaya de Tiziouzou pour superviser les opérations de lutte contre les incendies à l'Erbara Netiratn, notamment des opérations qui ont nécessité des renforts des wilaya voisines. Plus de détails avec Upte Al-Addoun. Les efforts de lutte contre les incendies de forêt dans certaines régions ont été intensifiés, mettant en jeu des moyens terrestres et aériens considérables pour protéger les populations locales. D'énormes moyens ont été engagés durant la journée et la soirée d'hier, notamment le renforcement des moyens de la localité de Tiziouzou avec deux colonnes mobiles de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention, des colonnes mobiles positionnés de l'Beya d'Inam, positionnés au niveau de Buira ainsi que Tiziouzou. Et aussi le soutien et le renfort à Ayaya avec l'air tracteur ACAT-802, positionnés au niveau des aéroports de Bijaya, Dijil ainsi que de Moustagana. Et il y a aussi des projets entre la wilaya de Tiziouzou et aussi la wilaya de Bijaya. On a oublié qu'au niveau de la wilaya de Tukharas, au niveau de la commune de Meshruha, l'extraction se poursuit par nos moyens sur place ainsi qu'à Tiziouzou. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la protection civile. Malgré les conditions météorologiques défavorables telles que la chaleur extrême et les vents, les efforts se concentrent sur l'adaptation des moyens pour protéger les habitants et leurs biens. Hier, la situation était un peu difficile avec la présence des conditions favorables comme les feux qui ont été anticipés par du vent et la chaleur. Mais la stratégie est mise en place durant toute l'âge de l'adaptation des moyens humains, matériaux que ce soit terrasse, terrasse, aérien, avec le changement enregistré, notamment en fait de protéger les villageois, les habitations et les citoyens. En dépit des défis, les équipes sur le terrain restent déterminées à contenir la situation et à minimiser les dommages. Le programme d'éradication des ondes d'ombre a insufflé une nouvelle dynamique de développement socio-économique dans de nombreuses régions. Dans ce cadre, des localités jadis isolées offrent aujourd'hui un nouveau visage. La wilayah de Mostaganem comptabilise 462 zones d'ombre qui ont bénéficié à ce jour de 284 opérations de développement urgentes. La daira de Intedles compte plusieurs zones d'ombre qui ont nécessité plusieurs projets pour améliorer la vie des habitants. Mouné Fsaviyati, chef de daira de Intedles. Le programme des ondes d'ombre a été achevé à 100%, mais il y a des opérations en cours, surtout les opérations d'AOP, réalisation d'un réservoir de 250 m3 à Douar-al-Kleiliya, la commune de Sors. L'enveloppe, 18 millions de dinars. L'opération actuellement en cours, 75%. Aussi, Douar-al-Chacheta-Amour, presque 500 familles raccordées au gaz de ville. Les citoyens ont demandé beaucoup de routes, donc presque 100 km HV, dans les douars de Intedles et Sori-Wad-l-Khiri, ici d'Iblattar. Plusieurs douavs ou localités ont été raccordées au gaz de ville et à l'électricité. Le point avec Attalassid Ahmed, directeur de la distribution à la zone Elgaz de Moustaganem. La distribution a raccordé en énergie électrique les 29 localités et 14 localités en gaz. Cette alternative a permis d'améliorer la qualité de vie au niveau de ces zones isolées. Interdlesel aussi a bénéficié de ce programme. 9 localités au niveau de la daira de Intels ont été raccordées en électricité et 2 localités en énergie gazière. Le développement des zones d'ombre à travers la wilayah de Moustaganem, une priorité des autorités locales pour assurer une meilleure vie aux habitants, notamment ceux des localités éloignées. On reste à Moustaganem pour parler tourisme. Une plateforme existe aujourd'hui pour accompagner les visiteurs. Les détails avec notre correspondante Yamina Hamdoud. Moustaganem Wijhati est une application électronique gratuite conçue par la start-up Sefrone pour promouvoir le tourisme à Moustaganem. Mise en service dernièrement, cette plateforme numérique vise notamment à faciliter l'exploration des nombreuses destinations touristiques de Moustaganem pour les visiteurs de la wilayah. Yesel Marnia, cofondateur et manager de la société Sefrone. C'est une application de guide touristique. L'objectif permet aux utilisateurs de découvrir des lieux touristiques et culturels, et même historiques, et aussi de consulter les avis des visiteurs, de laisser des commentaires, enregistrer leur lieu préféré, et aussi d'utiliser la navigation GPS pour atteindre leur destination. L'application propose également des services comme les hôtels, les restaurants, les plages, ainsi que les stations d'essence. La start-up Sefrone a signé récemment une convention avec l'entreprise publique Moustaland pour pouvoir intégrer le système de paiement en ligne à l'application et ainsi permettre aux utilisateurs d'acheter leurs tickets en ligne et éviter les longues files d'attente devant les caisses. De Moustaganem, Yamina Hamdoud pour AlgaeChem3. Les Jeux Olympiques d'été, c'est la fin de l'événement avec nous, Nesima Djaout, en direct. Nesima, bonjour. Que retient-on de la participation algérienne à cette édition ? Deux médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, pardon, deux médailles d'or historiques, puisqu'il s'agit de la gymnastique, qui est lié à Nemo sur les barres asymétriques, et la boxe féminine pour Imen Khalif. C'est une première pour les deux disciplines, et donc deux médailles d'or bien méritées pour nos athlètes. Et une médaille de bronze de James Jett hier dans une course la plus rapide dans l'histoire du 800 mètres olympique. Et donc l'Algérie fait beaucoup mieux que Tokyo où il n'y avait aucune médaille. Et donc je rappelle que le contexte était très difficile. Il faut juste savoir que les Jeux de Paris ont été les plus relevés. Des Jeux avec des records du monde, des Jeux avec des performances, et donc deux médailles d'or et une médaille de bronze, classe l'Algérie à la 37e place. Deuxième nation africaine, première nation arabe, par rapport aux nations africaines, l'Algérie deuxième, derrière le Kenya, 17e position, quatre médailles d'or pour le Kenya. Et donc sur les quatre médailles d'or, elles sont toutes de l'athlétisme. Et je rappelle également que l'équipe algérienne avec les trois médaillés rentreront demain à Alger. L'arrivée est prévue à 13h30 heure algérienne. Merci Inasima pour tous ces détails. Tout de suite, on passe à la météo avec Karima.